Or Dieu, le très miséricordieux, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas dans le temps que l'âme ? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses, pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait, entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingréditif. Nous avons préparé pour les infidèles des chaises, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camp, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant, c'est pour le visage d'Allah que nous nous nourrissons. Nous ne voulons de lui ni récompense, ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrisse et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les réfigurera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et des vêtements de soi. Ils y seront accoudés sur des vivants, ni voyant ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits, inclinés bien bas, à portée de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, un cristal d'argent, dont le contenu a été savamment posé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s'appelle « Sales Abile ». Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des pères les épargner. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vase de royaume. Ils porteront des vêtements verts de satra et de protége. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs et les internautes qui nous attendaient depuis 20h30. Oui, quelques problèmes techniques, mais alhamdulillah, nous sommes là. Nous sommes là encore pour l'émission « Coups publics et coraniques » épisode 17. Aujourd'hui, édition spéciale, nous recevons Maître Meïté Mahmoud. Il va se présenter bientôt, il va se présenter tout à l'heure. Aziz Khan n'a fait que nous parler de Maître Meïté Mahmoud. Et toute la communauté musulmane et les internautes de l'émission « Coups publics et coraniques » ont voulu le voir en personne. La semaine passée, on a essayé, mais Alain n'a pas voulu que ce soit. Aujourd'hui, il est présent. Il va nous présenter, n'est-ce pas, une émission aujourd'hui. Ça va durer une heure. Donc, similitude entre les écritures saintes à la lumière du Coran. Voici un peu le thème que Maître Meïté Mahmoud va nous développer. Aziz Khan est là pour l'assister, pour l'accompagner. Moi, je suis là également pour apprendre de tous. Vraiment, les internautes qui nous suivent également, prenez note, c'est un devoir à domicile. On ne finit jamais d'apprendre. Coups publics et coraniques, nous sommes déjà à 1000 personnes connectées. Ça va démarrer tout à l'heure parce que nous sommes déjà pris par le temps. Bonjour, mon nom, c'est Rishnath. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être détorchants pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Nam. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Bon Ramadan à tous. Bon Ramadan. Nam. Nam, c'est la vérité. Alhamdoulilah, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Le Ramadan, c'est le neuvième mois du calendrier égyrien. On ne dit pas qu'on est dans le mois des carèmes. On est dans le mois des ramadans. Chers frères et soeurs, beaucoup m'appellent aujourd'hui. Oui, j'ai coupé mon carème, j'ai coupé mon carème. Nous sommes dans le mois des ramadans. On va donner la parole à Aziz Khan qui va se présenter depuis l'Égypte. Et ensuite, je reprends la parole pour passer à Maité Maité Mahmoud et l'émission commence. Aziz Khan, salamu alaykoum, depuis ta position. Attends, voilà. Ton micro est fermé. Ok, allons-y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kamasulita ala ibarahim wa ala ali ibarahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kamabarakta ala ibarahim wa ala ali ibarahima innaka hamidun majid Wa qurrabi zidna ilman Wa qurrabi zidna ilman Suhaanaka la ilma lana illama allam tana innaka ental ali mun hakim Salam alaykoum 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 ala barakatu qu'elle donne tous la compréhension. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aziz Khan. On te retrouve tout à l'heure. On va écouter cette belle lecture. Et Maitméité Mahmoud va rentrer en scène. Incha'Allah. Ok. Alhamdulillah irabila alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Méte Maité Mahmoud Vous êtes les bienvenue dans l'émission Coup clublieque et coranique. Vous avez la parole. Nous sommes 1500 personnes en courant déjà. On vous écoute. Salam alaykoum. Salam alaykoum alaykoum. Abdullah Ziz Khan. Et bonjour ou bonsoir à tous les participants et à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Avant tout, permettez que je glorifie, je loue et j'exacte Allah, le Tout-Puissant. Louange à Allah, le Seigneur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les cieux et la terre, le Seigneur des Orients, des Ocidents, du Saint-Antion et de l'Australie, le Seigneur de nos propres personnes, qui nous a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui, à cette émission. Permettez-moi également d'adresser mes bénédictions à tous les messagers, sans aucune distinction. As-salam al-al-muris-salim. Permettez-moi d'adresser mes bénédictions au sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ina allahu amalaihi kata huyu salluna ala nabi, yahyu ala zina amanu sallallahu alayhi wa sallim ta silim. À vous, Ouskat Diané, je voudrais vous signifier toute ma gratitude, ma reconnaissance, mes remerciements et mes encouragements par rapport à cette belle émission que vous organisez aujourd'hui. C'est une émission qui gagne de jour en jour de l'audience. Mes remerciements et mes encouragements vont à l'endroit d'autres participants, d'autres confessions religieuses telles que Andik, ça enrichit l'émission. Et mes remerciements à tous les participants. Et je donne comme conseil des approches de civilité, de sociabilité, de courtoisie dans l'émission, dans les commentaires. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la bonne exhortation, comme il est dit dans la Sourate 16, verset 125, qu'on appelle les gens vers la religion de Dieu. C'est une émission qui mérite d'être félicité et d'être encouragée à plusieurs raisons, à plusieurs titres. C'est une émission qui participe de la formation de la compréhension des religions. C'est une plateforme qui développe, à mon avis, les valeurs discursives sur le plan spirituel, sur le plan théologique, sur le plan intellectuel. Ça nous enrichit dans les discussions. C'est une grande émission. Je vous en félicite, je vous en remercie et je vous en encourage. La thématique, comme vous l'avez dit, que nous avons décidé de traiter, c'est des simultudes entre les Écritures Saintes à la présentation du Coran. Y a-t-il simultudes ? Qu'est-ce que c'est que la notion de simultudes ? Simultudes veut dire ressemblance, analogie. Est-ce qu'il y a une simultude, il y a une analogie entre les Écritures Saintes ? Les Écritures Saintes, nous n'allons pas les citer toutes, mais nous savons qu'il y a la Torah ou le Pentateuch de Boïse. Nous avons les livres des tribus, c'est-à-dire les livres qui ont été donnés aux prophètes des tribus d'Israël. Nous avons les Évangiles et nous avons le Coran. Aujourd'hui, une partie de ces Écritures Saintes ont été compilées en table Biblia, en Bible. Mais est-ce que la compilation a été objective ? Ça, c'est un autre débat que nous n'allons pas traiter aujourd'hui. la simultude entre les Écritures Saintes à la présentation du Coran. Notre approche sera d'abord de présenter les simultudes du point de vue théologique. On va commencer par l'expression interpellatrice de la connaissance des dieux avant le rituel, le cultuel et l'adorationnel. Les gens adorent Dieu sans le connaître. On pratique le rituel sans connaître Dieu. On pratique le cultuel sans connaître Dieu. On pratique l'adorationnel sans connaître Dieu. Or, il faut le connaître. La simultude qui s'en dégage, c'est que Oseul nous dit dans son chapitre 4, verset 6, il dit, on peut pour périr faute de connaissance, mais faute de quelle connaissance ? Il précise bien dans le verset, faute de connaissance de Dieu. Dans les Évangiles, dans Jean 17, verset 3, Jésus dit la même chose. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Selon certains spécialistes des enseignements du prophète, semble-t-il que Dieu s'est révélé au prophète en disant, irifouni kablata abudou, fezalam tarifouni fakifata abudou. Connaissez-moi avant de m'adorer si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer ? Donc, la connaissance des dieux précède le rituel et le cultuel et l'adorationnel. Voilà une simultude. On est Dieu avant de m'adorer. Est-ce que vous voyez ? Donc, si nous finissons avec cette expression interpellatrice de la connaissance de la divinité, nous en arrivons au fondement de l'unicité, le fondement unicitaire de la divinité et de l'expression il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, ça sera la deuxième simultude. L'unicité de Dieu aux salles d'année Aziz Khan, vous avez plein de versets en la matière. Aziz Khan, mon étudiant et mon disciple, j'ai omis de le féliciter, de lui rendre hommage, de lui signifier ma gratitude. Certains étudiants qui congratulent son maître. C'est pas tout le monde qui le fait. Et il ne fait qu'ajouter de la baraka à sa baraka. Il ne fait oublier le réceptacle d'en recevoir davantage. Nous lui signifions notre gratitude. Abdelaziz Khan, il faut continuer comme ça. Alors donc, l'unicité de Dieu, la deuxième simultude, dans Deutronome 6, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse dit, écoute, enfants d'Israël, notre Dieu, la possession est commune, elle est unique, Seigneur, il faut l'adorer de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Vous voyez, l'enseignement est une suite pédagogique progressive. Et Jésus va reprendre cet enseignement de Moïse, de l'unicité, de Moïse dans Marc 12, verset 29. Il dit le premier commandement, notre Dieu est unique, Seigneur, notre Dieu, voilà la possession commune. Votre et moi, ça donne notre. est unique, Seigneur, il faut l'adorer de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Mais cette unicité de Dieu, c'est rempli dans le Coran, dans la Soura 112, « Kul huwa Allah ahadu » Dieu est l'unique Seigneur. Dans pas mal de versets, cette unicité de Dieu revient. Je ne parlerai même pas de l'unicité de Dieu dans les prophètes dans le livre des prophètes des tribus. Esaïe s'est remplie. Le livre de Daniel, Exode, Détéronome, c'est le préalable. Cette unicité de la divinité. Il n'y a de Dieu que Dieu. Alors, ceci pour dire que c'est tellement fondamental que c'est la base. Dieu en est à pardonner à tout pécheur sauf à l'associateur. Associer à Dieu, c'est prendre quelque chose d'autre comme divinité. Et Jésus dit, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Le blasphème contre le Fils, c'est-à-dire contre lui-même, il vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pardonné ni dans ce siècle ni dans les siècles à bénir. Or, dans Jean 4, verset 21, il dit, les vrais adorateurs de Dieu sont ceux qu'il adore en vérité et en esprit car Dieu est esprit. Vous voyez. Donc, au niveau de cette simulature de l'unicité de Dieu, ça, il y a plusieurs versets. Il dit, il faut l'adorer. Dieu dit dans la Soura 50, verset 56, il a créé les hommes et les djinns pour qu'on l'adore. Maintenant, adoré de tout ton cœur, de toute ta force, l'adoration permanente se trouve dans la Soura 3, verset 189 à 191. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence qu'ils sont debout, lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis couchés, qu'ils se souviennent de Dieu. Il dit, oh Seigneur, tu n'as pas créé ça en vain. Préserve-nous du chantement de l'enfer. Mais quand on est debout, si on n'est pas debout, l'homme est assis. Si l'homme n'est pas assis, il est couché, c'est-à-dire dans toutes les positions. Donc, on adore Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre esprit. Ça rejoint l'enseignement. Mardou, je laissez m'en offre. C'est la duration permanente, la contemplation. Nous allons en arriver. Est-ce que vous voyez ? Donc, l'unicité de Dieu et l'expression la ilaha illallah, ça, la Bible, le Coran, c'est tout un enseignement. Et cette unicité de Dieu, si vous prenez Esaïe 45, verset 5, Esaïe, Dieu dit à Esaïe, il dit, je suis l'éternel et il n'y a point d'autre. En moi, il n'y a point de lieu. Dans Esaïe 46, verset 5, il dit, à qui voulez-vous me comparer pour que je lui ressemble ? Et il donne la réponse. Il donne la réponse, il dit, n'une est égale à moi. Est-ce que vous voyez ? Dans le même livre d'Esaïe, n'une est semblable à moi, ce qu'on retrouve dans la Soura 112, verset 4. C'est les mêmes enseignements. Maintenant, avant d'évoluer, pourquoi aujourd'hui, ça donne l'impression de distension ou bien de rupture et de contradiction entre les enseignements ? C'est dû aux typographies de la pratique de la religion. Les typographies, c'est-à-dire les hommes se conçoivent des choses et se conçoivent des pratiques et ces pratiques-là les éloignent des dieux, en réalité, des enseignements des prophètes. La première de cette typographie, ou ça d'année, c'est la pratique religieuse avec une typographie ostentatoire, c'est-à-dire des fidèles, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou des juifs, les gens pratiquent les lieux de culte pour se valoir, pour se montrer l'ostentation dans le culte. Et donc, à partir de cette conception ostentatoire, on oriente les enseignements en notre faveur, au-delà ou en dessin des vrais enseignements. Et cela est valable pour les guides religieux qui pratiquent la religion de manière ostentatoire. La deuxième typographie, c'est la pratique religieuse de manière mercantile, c'est-à-dire la religion devient un fonds de commerce et donc, on oriente les versets en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Deuxième typographie, la typographie mercantile de la religion. La troisième typographie, c'est la typographie communautariste. On cherche à renforcer sa propre communauté, elle peut être une communauté familiale, elle peut être une communauté tribale, planique, ethnique et même nationale, renforcer sa communauté en arrière de la religion. Il y a la typographie politique, l'instrumentalisation de la religion au profit des réalités et des causes temporelles, causes politiques. La cinquième typographie, c'est la typographie idéologique et dogmatique. Les gens s'étagent souvent des idéologies qui n'ont rien à voir avec les fondements, les enseignements, avec la quintessence et la substance spirituelle et théologique. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pluralisme au niveau de la compréhension de la religion. Or, Dieu est un, il est clair dans les Écritures, il a donné les mêmes méthodes de spiritualité et de spiritualisation. La spiritualité, qu'est-ce que c'est au stage d'organisme ? La spiritualité, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des méthodes, l'ensemble des méthodologies, l'ensemble des pratiques de purification de l'âme pour se rapprocher du divin. Est-ce que vous voyez ? L'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. C'est ça la spiritualité. Les prophètes ont donné les mêmes choses. Donc, après l'unicité, maintenant, nous allons, qu'est-ce que l'unicité de Dieu, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle compréhension on donne de cette unicité-là ? Mais, c'est extraordinaire. c'est que Dieu, il est un Dieu tel qu'il a été. Il n'a pas cessé d'avoir été. Il est, il ne cesse pas d'être. Il sera, il ne cessera pas d'être. Et Aboulaziz Khan au ressort. Avoir été, avoir été, sans cesser d'avoir été, être, et ne pas cesser d'être. Qui sera, qui ne cessera pas d'être, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Dieu qui est le seul permanent, le seul éternel. Il est l'intemporal spatial. Allah, il est avant le temps et l'espace. Il est dans le temps et dans l'espace, dans le tout, sans que le tout ne soit Dieu. Et il sera, il ne cessera pas d'être. Il est le seul permanent. C'est ça qu'il faut comprendre. A partir, donc, pour dire qu'il est éternel, il est, dans cette éternité, il faudrait qu'il soit autonome dans sa subsistance. Il est le subsistant qui subsiste de lui-même. Il est le suffisant qui se suffise de lui-même et pas à lui-même. Il donne la subsistance à tout sans que rien ne lui donne de la subsistance. Il donne à manger à tout, 3, 6, verset 14, sans que rien ne lui donne à manger. s'il était dépendant. Mais il ne serait pas éternel. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il ne ressemble à rien de ce que nous savons, tant au niveau des éléments subatomiques et des éléments macrocosmiques. Chaque élément subatomique comprendra pour dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. parce qu'eux, ils sont dans le temps. Il y a la différence entre l'être et le non-être. L'être n'est propre qu'à Dieu. Quand il a été, il n'a pas cessé d'avoir été. Il est, il ne cesse pas d'être. Il sera, il ne cessera pas d'être. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il est à la base de tout. Ici, on reçoit son attribut créateur. Il est le créateur de tout. Des éléments subatomiques et des éléments macrocosmiques, des éléments subtils et des éléments manifestes. Maintenant, ces éléments-là, puisque eux, ils sont tous ce qui est dans le temps et dans l'espace, sont assujettis, sont soumis aux contraintes, aux pésanteurs du temps et de l'espace. Est-ce que vous connaissez les pésanteurs et les contraintes du temps et de l'espace? Non. Les contraintes du temps et de l'espace, Osa Diané, c'est l'altération, c'est la dégradation, c'est l'extinction, c'est la mort pour les êtres vivants. Quand on est dans le temps-là et dans l'espace-là, on sera amené à être altéris. Quand on est dans le temps et dans l'espace, on sera amené à être des sacrifiés. Quand on est dans le temps qu'on est vivant, on va mourir. Oh, Dieu étant en dehors du temps et de l'espace, créateur du temps et de l'espace, l'espace et le temps finiront, mais lui, il ne se désagrège pas, il ne s'attèle pas et il est permanent, il est guérien. Mais les éléments du temps et de l'espace vont se désagréger. Voilà encore une similitude. Au niveau de Somme 102, verset 26 à 27, David dit, oh, Dieu lui dit, il dit, oh éternel, tu as créé anciennement. Je voudrais que vous lisez ça pour nous au salle d'année. Somme 102, verset 26 à 27. Nous sommes servis ce soir, M. 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 Maudela, Somme 102, verset 26 et suite. Le 106, 102. Somme 102, verset 26. Et ils prieront. 26 et suite, hein? Oui. Verset 26, verset, voilà. Voilà. Et ils prieront. Mais tu le susciteras. Et ils suiseront. Tous comme un vêtement. Ils suiseront. Ils suiseront. Les sujets et la terre. Voilà. Voilà. Comme un vêtement, tu les changeras. Comme un habit, ils seront changés. Verset 27. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Voilà. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et les postérités s'enfermiront devant toi. Oui. Donc, il est dit que Dieu a créé anciennement la terre. Les cieux sont l'ouvrage des sables. Ils suiseront comme un habillé vêtement. Mais Dieu subsistera. Verset 26 à 27. Mais va dans la surate ramane. Même verset. Verset 26 à 27. Il y a trop de similitudes. Nous allons rentrer aussi après dans les similitudes. Surate ramane. Surate 55. Verset 26 à 27. Surate 55. Il y a trop de similitudes. Voilà. Surat 55. Verset 26 à 27. Allahu Akbar. Prenez note. Dévoir à domicile. Coup biblique et couranique. Surat 55. Verset 26. Et suite. Je suis à la page. Tous ceux qui sont sur la terre disparaîtront. Seul subsistera la face ouage des conseilleurs pleins de majesté et de noblesse. Allahu Akbar. Vous voyez. Tout va disparaître. Koulman alé yafan. Wa yabka wa jiorabi gazal jalal walikirab. Ça rejouit le somme 102 verset 26 à 27. Et ça positionnait de la même manière. Verset 26 à 27. Mais on ne va pas expliquer ça aujourd'hui. Allahu Akbar. Oui. Ça c'est néglige. C'est vrai. En plus c'est vrai. Les livres les livres sacrés s'expriment et s'expliquent dans les lettres et dans les chiffres. La compréhension numérique et la compréhension graphologique c'est la compréhension contemporaine des écritures. Vous voyez. Donc voilà l'être. Il a des attributs il est créateur il a créé toutes choses. Maintenant quand il crée quand on crée quelque chose pour que la chose puisse exister mais il faut lui apporter des apports exogènes pour que ça pour que la chose puisse exister. On en vient maintenant à son attribut Rahman. Vous savez ce que c'est que le Rahman au sein d'année. Le Rahman c'est-à-dire la miséricorde de Dieu c'est la grâce de Dieu à maintenir tous les existants dans leur existence temporelle. Osa Diané sans eau est-ce que vous pouvez vivre ? Si vous ne buvez pas pendant un certain temps est-ce que vous pouvez vivre ? Non pas du tout. Sans nourriture est-ce que vous pouvez vivre ? Pas du tout. Sans oxygène est-ce que vous pouvez continuer à vivre ? Là encore c'est grave encore. Exactement. Il vous faut des apports exogènes pour que vous puissiez vivre. Donc tous les éléments de la création les éléments subatomiques et macrocosmiques ont besoin d'éléments exogènes pour pouvoir exister. C'est ça Rahman. Même la terre a besoin d'éléments exogènes pour pouvoir exister. Ça peut être ça Dieu dit dans la surate Rahman La position du soleil est une miséricorde pour la terre. Il dit j'ai créé le soleil et la lune d'après un calcul minutieux. Dieu sort la notion municie. La municie c'est la précision. Vous savez la distance que le soleil fait avec la terre ? Le soleil est à une unité astronomique. L'unité astronomique c'est presque 150 millions de kilomètres. 15 10 puissance 7 kilomètres. Non ça c'est un arrondi. Sinon ça fait en réalité 149 millions 600 000 kilomètres. L'unité astronomique. Si Dieu rapproche le soleil des 10% de l'unité astronomique de la terre il n'aura plus de masse d'eau. Il n'aura plus d'étang d'eau. les océans les fleuves les rivières tout vont s'évaporer. L'homme sera déshydraté et s'il rapproche à un certain degré les minéraux la terre les roches vont fondre comme le volcan. Donc il mettait à une unité astronomique parce que le soleil joue un rôle très important dans les échanges thermiques, les échanges calorifiques avec l'univers, avec notre système de soleil, notre terre. Nous avons besoin de soleil pour l'activité photosynthèse des plantes pour nous donner de l'oxygène. vous avez dit tout à l'heure que c'est grave quand vous n'avez pas d'oxygène mais pour nous donner de la matière organique. Les fruits, l'amidon, ce que nous mangeons vient de l'activité photosynthèse et c'est le soleil qui permet ça pour chlorophyllien, les végétaux. Donc il dit qu'il a mis le soleil à une unité astronomique. D'après un calcul minutieux. S'il l'éloigne, la terre sera couverte de glace et il n'y aura pas vraiment de vie humaine encore. Donc Rahman, même la position, la composition de la terre, il parle dans la même sourate. Il a posé la terre pour l'homme. La première couche, notre disciple, Aziz Khan en parle toujours. La terre, la stratigraphie. La première couche de la terre est la lithosphère, la couche lithosphérique. C'est la couche la plus solide. Si Dieu n'avait pas rendu rigide la lithosphère, aucune activité humaine ne pouvait résister. Et c'est la couche la plus solide. Et Dieu est tellement ingénieux, le savant des savants, maintenant la couche très superficielle de la lithosphère, il permet une pédogénèse, c'est-à-dire la formation du sol pour qu'il y ait une biogénèse. c'est-à-dire la biogénèse pour que les plantes puissent pousser. C'est la lithosphère qui supporte les charges. Les charges des plantes, il y a des arbres, c'est des tonnes. C'est des tonnes, c'est des tonnes. les forêts, nos activités humaines, nous-mêmes, tout corps qui a une quantité de matière, c'est-à-dire qu'il y a une masse à un poids et attirée vers le centre de la terre, la traction. Mais s'il n'y avait pas la lithosphère qui agit de manière opposée au poids, nous serions enfoncés comme dans les marécages, dans les coins marécageux ou dans les sables mouvants où il n'y a pas une forte adhésivité entre les matériaux. Si Dieu n'avait pas rendu la lithosphère solide, c'est un mystère, le Coran. C'est des grandes notions scientifiques, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est à quoi de ça, Dieu dit dans le Coran dans la Soura 39, verset 9. Il dit « Mais est-ce que le savant est-il l'égal de l'ignorant ? » Nous allons développer quand nous allons présenter le Coran. Les gens seront émerveillés de la science du Coran. Donc Dieu, il a des attributs, il est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. On ne peut pas développer tous ses attributs. Maintenant, nous allons revenir au culte, qui est maintenant. Il nous demande de l'adorer. Maintenant, quand on a l'adorer, il faut voir Exode 20 à partir du verset 3 au verset 5. Lisez ça pour nous. Nous devons avoir une conception de l'adorer. Voilà. Exode 20, verset 3 à verset 5. Exode 20, verset 3, verset 5. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point de mâche taillée ni de représentation de quelqu'un. Les choses qui sont en haut dans les autres, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les zones les plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras continue. Voilà. Tu ne te prosterneras point devant elle. Allahu Akbar. Tu ne te prosterneras point devant elle. Allons-y. Le premier commandement, vous voyez, l'unicité de Dieu et on ne fera pas de représentation d'un élément de la création pour dire que c'est Dieu, pour l'adorer et la prosternation pour vouer le culte parce que la prosternation est la partie la plus importante de l'adoration. Mais on ne se prosternera pas devant un élément des cieux ni devant un élément de la terre. Mais Dieu va reprendre ce verset-là d'une autre manière mais en faisant une restriction qu'on appelle ici en littérature de la mythonomie. La mythonomie consiste à désigner le tout par la partie. On désigne le contenant par le contenu. Quand je vous dis donne-moi au sas d'année un verre je vais boire un verre. Est-ce que c'est le verre que je vais boire? Pas du tout. Pour sa dialectique. Non, pas du tout. C'est une manière. Et c'est à quoi de ça Aboulazis dit que pour interpréter la prophétologie prédictionnelle une science dont nous sommes concepteurs il dit il faut avoir une connaissance stylistique. Oui. Les prophètes s'exprimaient dans la systélicie. Vous voyez les paraboles de Jésus ils s'expriment dans la mythonomie les écritures dans la gradation dans le système anaphorique dans le style hépanodique. On va en arriver dans le simulatum des chiffres l'hépanode de Jésus qui consiste à répéter une expression sous forme de refrain en début des vers ou des versets ou des phrases. Prenez la Sourate 41 verset 37 Sourate 41 le verset 37 Je suis à la page Sourate 41 verset 37 Je fais la lecture Et parmi ces merveilles sont la nuit et le jour le soleil et la lune Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui qui vous adorez Allah vous voyez ici Dieu a pris la partie pour désigner le tout le soleil c'est le centre de notre système solaire les savants de l'antiquité qui étaient ignorants optaient pour la conception et la perception du géocentrisme ils pensaient que la terre était le centre de l'univers mais avec l'évolution le progrès scientifique il s'agit aujourd'hui tout le monde est unanime de l'éliotranscentrisme c'est-à-dire c'est le soleil qui est le centre de notre système solaire donc Dieu prend le soleil qui est l'élément important de notre système et la lune au jour c'est un satellite parce qu'il s'adresse aux hommes un satellite de la terre et il dit il y a des signes dans la nuit dans le jour dans le soleil dans la lune il ne faut pas se concerner devant le soleil et la lune il faut se concerner devant Dieu qui les a créés mais il ne s'agit pas du soleil et de la lune il s'agit de tous les éléments il a fait de la mythonomie ici c'est une simulature entre ce verset-là et le premier commandement Exode 20 verset 3 verset 5 on a généralisé dans Exode mais il a fait de la mythonomie voilà dans le courant de la Soura 41 la mythonomie est une figure de style qui consiste à désigner la partie par le tout en parlant dans la diplomatie en parlant de la France on parle de Paris dit les relations se chauffent entre Paris et Abidjan donc on prend le capital pour y laisser il s'agit d'un pays pas d'un ville en tant que tel est ce que vous voyez on peut désigner l'effet par la cause la mythonomie la partie qui va désigner le tout ou bien le contenant qui désigne le contenu ou encore c'est la cause qui va l'effet qui va désigner la cause c'est vous voyez on dit il vit de son salaire il vit de son travail c'est le salaire de son travail voilà on dit de son travail c'est pas le travail en tant que tel c'est l'effet qu'on prend pour désigner les choses la cause pour désigner l'effet il vit de son travail ça c'est la métonomie maintenant après comment il faut adorer Dieu il donne des similitudes de modèles adorationnels dans le Coran dans les livres dans les anciens livres maintenant nous pouvons passer à d'autres étapes maintenant quand on doit l'adorer qu'est-ce qu'on doit faire c'est ici vient la mort en soi et la renaissance dans ses grandeurs infinies c'est tout le sens en digne il n'y a de Dieu que Dieu là il a il a là là il a là point de Dieu que Dieu quand on va l'adorer on meurt en soi il ne s'agit pas d'une mort auto-sacrificielle c'est-à-dire je vais me suicider d'une mort suicidaire non la mort en soi c'est l'exception de son ego de son affirmation et affirmer Dieu c'est Dieu seul qui doit être affirmé parce que là il a il a là 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 c'est non c'est une négation donc on nie tous les éléments subatomiques et les éléments macrocosmiques les éléments subtils et les éléments manifestes comme les divinités dès qu'on dit laïlaïla on ne peut plus prendre un élément temporo un élément temporo spatial quoi une divinité on ne peut plus vouer culte à un élément temporo spatial on ne peut plus aimer un élément temporo spatial plus que Dieu sinon on est dans l'idolâtrie comme le philosophe malbranche le dit la passion c'est la cristallisation de la pensée sur une seule chose le philosophe Marc Brown dit que si cette seule chose là n'est pas Dieu c'est l'idolâtrie la foi se subdivise en deux grandes branches l'amour de la divinité et la crainte de la divinité mais nous n'allons pas développer ça aujourd'hui l'amour de la divinité et la crainte de la divinité l'amour de Dieu et la crainte de Dieu mais aimer Dieu nous allons développer ça dans la similitude méditationnelle c'est-à-dire la méditation comment on peut aimer Dieu on ne le voit pas un alif l'ami d'alikali kitab la ribafi houtalim utakil l'edil yuminom abilakhi au sens notre disciple et étudiant sera bientôt un grand professeur parce que vraiment je suis fier de ses approches et de sa méthodologie et de sa rigueur scientifique ah oui il le dit il sort les versets je voudrais que Aziz sorte le verset dans la Bible où Moïse dit où Dieu dit à Moïse nul ne peut me voir et vivre et j'essaie que ou ça d'années toi même ordinateur tu as ça exo 33 verset 20 très bien nul ne peut me voir et vivre c'est clair mais comment aimer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne voit pas nous allons développer ça dans la méditation est-ce que vous voyez comment il faut créer quelque chose qu'on ne voit pas nous allons développer cela la spiritualité c'est vraiment une dimension donc la mort en soi et la 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 parce que tout le problème que nous avons dans 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 le monde c'est l'affirmation de soi pour ça d'années ordinateur l'affirmation de soi tant du point de vue personnel individuel l'affirmation de soi tant du point de vue familial l'affirmation de soi du point de vue clanique du point de vue ethnocentré du point de vue national du point de vue même organisationnel structurel ça dépend si on veut écraser les autres on n'a qu'une considération or la mort en soi c'est s'effacer et affirmer et affirmer Dieu quiconque s'élèvera sera abaissé Jésus le dit quiconque s'abaissera sera élégé donc quand ça fume regarde aujourd'hui au niveau des grandes puissances ce qu'on appelle la géopolitique on ne va pas développer ça aujourd'hui la géostratégie la géoéconomie c'est l'affirmation de soi et avec les bombes nucléaires les bombes hydro-aérodynamiques avec les bombes aujourd'hui ils se menacent et ce sont des guerres qui peuvent exploser c'est l'affirmation de soi c'est rien d'autre qui peuvent exploser notre terre parce qu'on a des armements très redoutables mais chacun veut s'affirmer encore on est dans le laïlaïla on ne s'affirme pas on développe l'amour c'est à quoi ça Jésus dit le deuxième commandement aime ton prochain comme toi-même le premier commandement le deuxième commandement il dit sans cela la loi et les professions sont suspendues premier commandement le deuxième commandement aimer son prochain comme soi-même c'est comprendre qu'autrui est un autre moi-même tout ce que je veux de bien je veux le vouloir pour autrui tout ce que je ne veux pas qu'on me fasse du mal je ne veux pas le faire à autrui est-ce que vous comprenez c'est ça l'affirmation donc le laïlaïla c'est la négation de soi la négation de tous les éléments fonder l'espoir quand Dieu se mais respecter autrui pas une négation méprisante de soi ou d'autrui mais comprenons que nous ne sommes rien tous ceux qui appartiennent au temps et à l'espace sont périssables altérables dégradables mortels il y a des gens qui ont fondé l'espoir sur des hommes politiques en un lien de temps regardons le cas du président puissant Idriss Déby il était à quelques jours à l'investiture du président du Congo 4 jours après si on nous disait qu'il allait mourir mais on ne pouvait pas imaginer donc en plaçant en plaçant l'espoir à un homme politique à un homme riche l'espoir peut être déconstruit en un lien de temps c'est un peu de ça il dit dans la surat verset 58 vous pouvez me rectifier je sais que vous avez la mémoire très fraîche où il dit confiez-vous en le vivant qui ne meurt jamais c'est-à-dire Dieu c'est en Dieu qu'on se confie qui ne meurt jamais alors voilà des similitudes au niveau de l'adoration la conception de la divinité nous sommes partis de l'expression interpellatrice en passant par la conception de la divinité l'unicité et la et la compréhension même là de cette unicité et de l'adoration nous allons en venir à la prière et à l'adoration de la prosténation surtout vous avez plein de versets plein de versets de prosténation ils se sont tous prosténés ah oui somme 5 verset 7 vous pouvez regarder ça avant même les sommes il y a Abraham lui-même qui s'est prosténé il adorait Dieu lorsque Job a tout perdu il a tout perdu mais il a il a jeté sa face contre la terre Job 1 verset 20 je crois vous pouvez voir Job 1 verset 20 il dit Seigneur à toi de toi je viens et à toi je retournerai comme nous le disons il n'est là il n'est rien en islam Job 1 verset 20 vous pouvez lire ça et il dit je suis sorti du sein verset 20 oui alors Job s'éleva déchira son manteau et se rasa la tête puis se jeta la terre il se prosterna la face contre très bien il se prosterna il faut nous lire Somme 5 verset 7 Somme 5 verset 7 Somme 5 verset 7 26 39 voilà avant Matthieu 26 je vais ajouter un verset Somme 85 verset 6 7 exactement venez prosternez nous et humilions nous et fléchissons les genoux devant l'éternel notre créateur très bien Apocalypse on parle de ça les versets sont nombreux je ne vais pas nous éterniser sur ça voilà la similitude merci 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 je sais que au salle d'année ordinateur il a suivi une de ses démonstrations en la matière il a plein de versets on va pas trop mais tous les prophètes se sont procédés tous les prophètes se sont procédés devant Dieu donc voilà la similitude voilà Matthieu 26 verset 39 pour Jésus il faut ressortir Matthieu 26 verset 39 lecture devoir à domicile Matthieu 26 verset 39 puis ayant fait quelques pas en avant il Jésus se jeta la face contre terre et il pria à Dieu en disant mon père s'il est possible s'il se faut éloigner de moi il s'est prosterné le visage contre le sol il s'est conserné vous voyez donc pour dire aux chrétiens que voilà la procédation de Jésus qui est en analogie avec la procédation dans les anciennes écritures et aussi avec le Coran tout le monde sait que les musulmans se procèdent le verset de procédation le verset de procédation que tu aimerais évoquer dans le Coran il faut nous réciter ça en arabe et puis en français tu as fermé ton micro allo vous m'entendez voilà oui voilà le verset de procédation dans le Coran oui maître on peut trouver ça dans la surat 48 au dernier verset très bien alors il dit je cite Mohamed le messager ceux qui sont avec lui c'est à dire les compagnons ils sont durs c'est à dire entre les mécriants envers les mécriants et ils sont mesuricordes entre eux tu les vois inclinés les prostenés ils cherchent la grâce d'Allah et l'agrément leur visage est marqué par les signes laissés par la procédation surat 48 au dernier verset très bien tout le monde voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de salat il n'y a pas de prière pour le mesurement sans prostenation tout le monde le voit aujourd'hui les mécriants prient partout voilà la similitude au niveau de la prostenation l'élément le plus important et au niveau de la surat de la surat 22 Pélevinash où Dieu parle de la prostenation Abdelaziz Khan je voudrais que vous ressortez ça au niveau la parabole de Zubaban mais nous allons nous allons en parler dans la stylistique mais c'est une stylistique qui ressort ici où Dieu dit ya yalazina amano inclinez-vous voilà et puis prostenez-vous et adorez le Seigneur il faut le dire en arabe dans le verset maître surat 22 surat 22 à partir du verset c'est un peu en bas de la parabole de Zubaban de la parabole de la mouche la mouche je prends rapidement j'ai pas mémorisé malheureusement ouais ouais surat le hajj voilà à partir du verset 70 72 vous descendez un peu voilà après après ça ouais surat surat 22 77 77 oui très bien il dit inclinez-vous ceux qui ont vous qui avez cru ou même vous qui croyez inclinez-vous procès quel est la silicite qui ressort ici c'est la gradation utilise problème de connexion problème de connexion nous voulons y mettre voilà l'émission tient à sa fin nous sommes déjà à 56 minutes d'émission quelle notion ouais vous m'entendez oui on m'entend maintenant voilà inclinez-vous procèdez-vous je vous pose la question entre le roux et la procédation ce jour qu'est-ce qui est plus fort c'est la procédation merci pour ça d'un ordinateur non quelques problèmes techniques quelques problèmes techniques voilà même même le satan dit à Jésus procède-toi et adore-moi le diable même sait qu'on doit se procède-moi pour adorer vraiment nous avons été servis aujourd'hui voilà nous étions près de 3000 personnes connectées c'est déjà bon rendez-vous vous dit que avant qu'il m'arrive demain inshallah à partir des 20h30 à 6h30 pour un développement encore plus approfondi sur la création la divinité Allah ou Jésus ou encore qui d'autre nous devons adorer on avait commencé la semaine passée inshallah n'oubliez pas également que mardi on va établir des programmes de voilà de petits débats au téléphone et des conversions également voilà nous serons inshallah lundi demain on sera sur le site le complexe islamique chargé de convertir nous serons là-bas pour un direct pour n'est-ce pas vous montrer l'avancement des travaux on sera en direct sur 4 pages ensemble simultanément le sadiano officiel l'islam de la Bible la vraie page Ismailaka officiel et Amtro TV le média donc c'est demain dans l'après-midi inshallah allons-y allons-y donc il y a une gradation l'adoration est plus forte que la le Sujud parce que le Sujud est dans la prière dans les unités de prière l'adoration c'est plus vaste l'unicité de Dieu fait partie de l'adoration la prière fait partie de l'adoration le jeûne fait partie de l'adoration le pèlerinat fait partie de l'adoration donc tous les 5 piliers que nous avons pour un enfant partie de l'adoration donc l'adoration est beaucoup plus vaste donc Dieu fait ici de la gradation maintenant après la procédure vous m'attendez ? oui on vous attend voilà après la procédure donc ici Dieu sort de la gradation on va en aller en parler lorsqu'on allait présenter le courant vous voyez nous rentrons maintenant dans ce que nous appelons le jeûne après la prière et la procédation le jeûne il y a plusieurs jeûnes le jeûne de Daniel le jeûne il y a plusieurs jeûnes mais les plus connus il y a le jeûne mosaïque c'est-à-dire de Moïse d'Éternum 9-9 les 40 jours de jeûne et c'est d'ailleurs même le carême vient de ça c'est 40 c'est parce que le carême il y a la notion des 40 quoi du jeûne le carême c'est un jeûne mais en 40 bon Jésus fait un jeûne de 40 les simultures quand je vais rentrer dans les chiffres il y a des simultures au niveau des chiffres Jésus fait un jeûne de 40 jours Matthieu 4 verset 1 verset 10 bon évidemment Dieu nous dit dans le courant que le jeûne nous a été donné comme il a été donné à ceux d'avant d'avant nous donc il y a le jeûne en commun même si nous on appelle ça ramadam mais il y a beaucoup de jeûnes surrogatoires recommandés et conseillés par le prophète maintenant après le jeûne nous avons la méditation la méditation je veux accorder ça à un autre chapitre c'est très profond voilà parce que les gens n'ont pas compris la notion d'unité la divinité quand on dit unité non c'est pas une unité d'immanence ou de conception anthropomorphique de la divinité c'est la méditation qui nous portent dans alors la méditation elle est très très profonde tous les prophètes ont médité avant la révélation c'est à cause ça la révélation a trouvé le prophète Mohamed dans les grottes d'Iram la révélation a trouvé Moïse sur le mont Sinaï Jésus partait le plus souvent sur le mont des oliviers et il laissait même ses disciples qu'est-ce qu'il partait faire là-bas c'est la méditation oui on apprécie un artiste en arrière de son objet d'art on apprécie un ouvrier en arrière de son oeuvre on parle de Picasso ou le concepteur de la Chécon Léonard de Vinci mais ce tableau c'est vendre à des millions de dollars d'euros mais est-ce que ceux qui achètent aujourd'hui l'ont vu c'est l'oeuvre donc apprécier Dieu adorer Dieu aimer Dieu c'est l'aimer en arrière la beauté de la création et j'ai dit souvent c'est le titre d'un des maîtres ouvrage j'ai dit une cellule aurait suffi à Dieu comme création la beauté de la cellule quand les citologistes quand les biologistes décrivent la cellule mais c'est toute une merveille une cellule qu'on ne voit même pas à l'oeil nu son observation est microscopique son observation est nanométrique c'est avec des microscopes ou des moyens d'observation nanométrique il faut diviser le mètre par un milliard de nanomètres mais c'est une merveille la cellule qui est l'unité fondamentale de la vie l'unité structurelle et fonctionnelle de la vie petit élément mais voit les merveilles à partir de sa surface un élément qu'on appelle le sel-côte quand les citologies vont te décrire le sel-côte et ses fonctions la membrane plasmique et ses fonctions rentrer dans les organismes c'est celui et leurs fonctions rentrer mettre Alhamdulillah Alhamdulillah lorsque le mètre reviendra on va mettre fin à l'émission pour reprogrammer dans le noyau dans le nucléon vous voyez alors donc la méditation on va pas on va ça c'est un sujet c'est un grand sujet le prophète partait méditer et Dibri il est venu le trouver oui problème de connexion problème de connexion problème de connexion problème de connexion voilà au niveau ça va dans la ville dans la ville une prochaine fois pourquoi pas la semaine prochaine pendant que voilà vous allez essayer de voir si vous avez des choses à dire avant la conclusion pour qu'on donne rendez-vous à nos internautes pour qu'ils reviennent encore pour que nous continuions le sujet parce que c'est un sujet très basse et très 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 extrêmement important vous avez la parole donc quand nous venons au courant on a montré pas mal le courant c'est le livre qui a été révélé au prophète Mouhamad et cela a été révélé sur 23 années pourquoi 23 années les balles sont en train d'être gaspillées c'est ce que je ne veux pas en fait parce que vous dites il y a un problème de connexion à votre niveau voilà quand vous parlez voilà ça bloque plusieurs fois alors ce que vous êtes en train de dire extrêmement important ce n'est pas que vous le dites alors qu'on ne pourra pas entendre voilà pourquoi je suis en train de voir soit si on remet cet image prochain parce que si vous rentrez dans ça et qu'on ne pourra pas mieux comprendre parce que la connexion c'est le point de vue d'accord tout à fait la connexion n'est pas totalement elle n'est pas performante je ne sais pas pourquoi pourtant de la connexion nous allons présenter ça va nous allons présenter le courant pourquoi le prophète a fait 23 années c'est le prophète parfait quand on le veut ou pas vous savez les chiffres là c'est implacable tout le monde utilise l'ordinateur aujourd'hui tout le monde utilise le smartphone c'est des chiffres et des lettres qu'on actionne 23 qui n'a pas 23 paires de chromosomes quand il y a la reproduction l'homme et la femme chacun apporte 23 chromosomes ça fait 2N égale à 46 1 égale à 23 s'il y a un déficit chromosomique ou il y a un excès de chromosomes il y a un problème au niveau de ce homme c'est que ce homme n'est pas un homme accompli le prophète a fait 23 années il est le prophète parfait nous allons expliquer les versets d'ambriologie et même quand Dieu défie l'humanité il dit oh lala il est en doute sur ce que nous avons Dieu il aurait pu citer les gens tout ce qu'il a la chose il dit il adresse le défi à toute l'humanité mais vous voyez ce que Dieu fait il met ça sur la 2 verset 23 sur la 2 verset 23 Dieu défie toute l'humanité parce que l'homme ensuite a un rapport sexuel entre l'homme et la femme s'il y a fécondation il y a la reconstitution de la diploïdie cellulaire 23 chromosomes l'homme apporte 23 chromosomes la femme apporte c'est ce qu'on appelle 2 23 23 paires 2 fois 23 c'est ce que Dieu reçoit ici sur la 2 verset 23 donc il défie toute l'humanité tous ceux qui ont 23 paires de chromosomes venaient pour le défi du Coran quand nous allons présenter la beauté du Coran la surate 23 et nous allons développer ça l'amblyologie c'est passionnant il commence à partir du verset 12 pourquoi il commence à partir du verset 12 et il finit à partir du verset 14 au verset 15 il parle de la mort beaucoup pensent à la mort physique la mort clinique la mort biologique mais ça va au-delà c'est passionnant oh là là aujourd'hui on ne peut pas développer la beauté la présentation du Coran le Coran sera présenté de manière stylistique la beauté stylistique la beauté scientifique et dans la beauté scientifique il y a la beauté mathématique la beauté géologique stratigraphique et pédologique la beauté cosmologique la beauté cosmogonique il y a Abdelaziz il va nous nous enrichir en la matière il aura une grande contribution par rapport à ses approches scientifiques mais l'ambriologie elle est très passionnante quand Dieu parle dans la surat 23 encore il parle de l'ambriologie parce que l'homme apporte 23 pèles de chromosomes il dit quoi il dit Dieu le meurt des créateurs il dit gloire au meurt des créateurs mais je voulais développer ça on aura le temps le verset d'ambriologie là ça défie ça défie tous les savants et les spécialistes de l'ambriologie et d'ailleurs des grands ambriologues comme Kate Moore ils ont reconnu et il a pris même une concordance entre l'ambriologie et les versets ambriologiques du Coran Allah c'est passionnant la beauté stylistique les mentions les gens ils croient que regardez par exemple ça c'est la mention pronominale du prophète quand on additionne ça va donner 63 ans l'âge du prophète les cacaca il y a leur position le Coran c'est Miskè le il y a sur le Coran c'est fait et dans le Le Coran j'allais faire les prophéties parce que d'autres disent que le prophète n'est pas un prophète prédit Mais nous allons faire la prophétie Les gens sont dans les prophéties Les prophéties Voilà, littérales Les prophéties latérales Les prophéties littorales Alors que là, les prophéties graphologiques Et les prophéties numériques, ça c'est implacable Permettez-vous Quand Jésus On va développer ça Il avait la deuxième vague des apôtres 70, il les regroupe en combien Au sein dernier ordinateur Jésus les a regroupés en combien En 2-2 En 2-2 Voilà, il est en train de prédire le prophète Mouhamad La lumière du prophète Mouhamad comme ça Allah Oui Non seulement il organise ses disciples selon la lumière muhamédienne Il les envoie selon la lumière muhamédienne Il leur dit d'enseigner selon la lumière muhamédienne avec le 35 Et il leur dit d'aller faire des miracles à travers la lumière muhamédienne 70 est divisible par 2 C'est 2 qui Il a pris pour donner 35 groupes 70 est divisible par 7 70 est divisible par 10 70 est divisible par 14 Pourquoi il n'a pas pris ce nombre là ? Il les a pris 2-2-2-2-2 Prenez la surat 24 verset 35 Qu'est-ce que Dieu dit ? Verset 35 35 là c'est Mouhamad Nous allons démontrer ça un autre jour Surat 24 Verset 35 Je suis à la page Allah est la lumière des cieux et de la terre Sa lumière est semblable à une niche Où se trouve une lampe Voilà c'est bon au sage ordinateur Allah est la lumière des cieux et de la terre Mais il a mis ça dans le verset 35 Allah Pourquoi ? Le 53 53 en 53 et 35 Vous voyez c'est quand on renverse en 53 On a 35 Mais je vais vous expliquer Qu'est-ce que c'est que le 53 Qu'est-ce que le 35 Jésus est en train de dépréter Si tu ne connais pas le secret des chiffres là Le mystère des chiffres tu ne peux pas le savoir Allah Dans Matthieu 21 verset 41 à 42 Jésus a prophétisé du prophète Mouhamad De manière graphologique Jusqu'à préciser le dalle Le dalle de Mouhamad Quand il dit La pierre que les bâtisseurs ont rejetée Elle est devenue la pierre principale Des langues Jésus aurait pu dire qu'elle est devenue la pierre principale Quand quelque chose est principal Il est fondamental Quand quelque chose est principal Il est très important Le plus important Mais pourquoi il ajoute La pierre principale des langues L'angle est le croisement de deux demi-droites Qui forment un sommet Il était en train de parler De la lettre dalle du prophète Mouhamad Il n'y a plus rien à ajouter à un sommet Le dalle là Le dalle en arabe là C'est un bébé couché Nous allons démontrer que tout l'univers Est dans ce dalle là Si on dit que le prophète est un prophète Le prophète universel Il faudrait qu'il ait des indices Des paramètres Lui qui soit dans le cosmos Nous cela C'est le dalle du prophète Mouhamad Et ça veut dire le dalle Qui est le croisement de deux demi-droites Pour que l'angle soit saillant Observable à l'oeil nu Il faudrait que ce temps là Soit un angle alpha Différent des zéros Plus kpi au cas appartient à z Nous parlons actuellement aux mathématiciens Ou bien il faudrait que L'angle soit un angle alpha Qui est différent de pi plus kpi Ou à la fois Qui est l'angle alpha soit Différent des zéros plus 2 kpi Et des pi plus 2 kpi Les mathématiciens On va venir démontrer ça un autre jour Inch'Allah 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 Vraiment vraiment Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Maitre Maité Mahmoud Vraiment vraiment Les internautes sont très 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 contents Parce que là On est servi On est servi On est servi ce soir Nous étions près de 3000 personnes connectées Et ils en redemandent encore On va prendre l'engagement Inch'Allah Si tout se passe bien Pour que dimanche prochain Maité Mahmoud soit là On va parler maintenant Des chiffres dans le courant Des miracles Des merveilles du courant Tout ça c'est un objectif commun De donner l'envie Aux non musulmans D'embrasser l'islam Et requinquer encore La foi des musulmans Qui sont déjà dans cette religion Inch'Allah On dit merci également Aziz Khan Qui a joué le rôle De mon assistant Aujourd'hui Je lui dis merci beaucoup Maitre Maité Mahmoud Malgré son programme très chargé A accepté d'être là aujourd'hui Oui la connexion n'était pas très bonne Mais Inch'Allah Dimanche prochain On va rétablir tout ça Pour vous donner la bonne qualité Les bonnes images On fait l'effort de faire avec Merci à tous ceux également Qui sont en train de nous soutenir Pour acheter un groupe électrogène Pour la DAWA Merci pour votre soutien Merci également A tous ceux qui sont en train de participer Pour le complexe islamique chargé Nous sommes dans les dix dernières jours Des ramadans Les dix nuits Qui commencent aujourd'hui Même si je ne me trompe pas Et nous serons demain Inch'Allah sur le site Pour vous présenter L'avancement des travaux Nous serons en direct Je suis Amtro TV Le Média Ismail Akka officiel Ou 16 années officielle L'Islam de la Bible La vraie page Notre chaîne YouTube S'appelle L'Islam de la Bible Abonnez-vous massivement A l'Islam de la Bible Pour recevoir toutes les vidéos Cette vidéo sera retransmise Dès demain matin On va la télécharger La main sur YouTube Pour qu'elle puisse profiter A toute la communauté musulmane Et non musulmane Rendez-vous demain soir A 20h30 avec Aziz Khan Nous allons développer En long et en large Parce que l'actualité actuellement Les gens ont l'impression Que c'est aujourd'hui On est en train de dire Que Jésus-Christ n'est pas Dieu Or Même devant Jésus Arrêtez devant lui Il a dit qu'il n'est pas Dieu Donc il faut sauver des âmes Nous serons là Aziz Khan va être là Il va faire un développement En long et en large Et vous serez servi Restez connectés sur la page N'est-ce pas De Oussaz Yanné Également De l'Islam dans la Bible Et tous les autres frères Nous allons vous cesser Je pense qu'il a un problème Avec sa connexion aussi Je pense qu'il a un problème Donc Maître On va flore une chose Si tu as un dernier mot à dire On va flore Le dernier mot C'est gratitude et reconnaissance Merci de m'avoir donné L'opportunité Il n'y a beaucoup pas dit C'est une première intervention Avec notre disponibilité On viendra pour expliquer Des thématiques On n'a pas pu La similitude au niveau des chiffres Mais ça c'est très extraordinaire Le 12 On allait le ressortir Même avant le 12 Le 5 Le 12 Le 22 Pourquoi le football est célèbre Comme ça ? Nous allons démontrer cela Pourquoi le football est célèbre ? Il s'agit pour tout le monde De venir Il se célèbre aujourd'hui Pourquoi ? Le 27 Il y a un livre La nuit de l'Ela Tricade Dans la sainte-tude Et dans l'évidence du 27 Ça c'est un livre Que nous allons en sortir Et puis un nouveau Un livre aussi Le 19 Aujourd'hui On parle de Covid-19 Comme le 19 Voilà Et si la Covid-19 Révélait Le Coran L'Islam Et Dieu A l'humanité Covid-19 C'est un livre Que nous allons sortir Et donc Vraiment Je remercie Ossaz Diané Pour son travail excellent Bonne continuation Merci beaucoup Merci Je demande Donc à Dieu Pour que nous puissions Faire vraiment Une très bonne Décade De la quête De la grande nuit De détermination Qui vaut plus de 1000 mois Statatifs Plus de 83 années D'adaptation Que Dieu nous bénisse Surabondamment Que Dieu nous élève En hauteur Et qu'il renforce Notre spiritualité Notre compréhension De la divinité Merci à vous Merci aux téléspectateurs Merci aux auditeurs Merci C'est une émission Qu'il faut soutenir Et nous sommes prêts Vraiment A faire comprendre La nouvelle science De l'avitmo-islamologie La profétologie Prédictionnelle Avec notre disciple Et notre élève Abdoulaziz Accompagné De l'équipe De ordinateurs Ossaz Diané Il faut que Ça soit partagé La connaissance Il faut que Ça soit partagé Il faut que Ça soit connu Parce qu'il y a Trop d'ignorance C'est dans Les incompréhensions Les plus grandes Qu'il y a Les conflits Les plus graves Quand il y a Des incompréhensions Or La connaissance Le partage De la connaissance Permet de mieux Se connaître De mieux comprendre Et destiper Les préconceptions Et les préjugés Merci à vous Assalamualaikum Rahmatullahi Merci beaucoup Maitre Maité Mahmoud Merci J'avais un petit problème Un souci actuellement Mais c'est l'établi Très vite Je suis à la partie technique Ismail Akka Est à la réalisation Dans l'autre côté De la cabine On vous dit merci Rendez-vous demain À 20h Mais avant 20h À partir de 14h Déjà Nous serons Sur le site Le centre Le complexe chargé Des convertis Également Maitre Maité Mahmoud Et Aziz Viendront d'un coup Là-bas encore Vous allez venir N'est-ce pas Nous édifier On va faire des programmes Quand le complexe Sera fini Vraiment Merci beaucoup A tous Tous ceux qui nous ont suivis Barakallahu fikoum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada